Musique La réponse est qu'ils sont sensibilisés, mais l'entrée qu'ils ont, elle est double, c'est l'innovation à des fins sanitaires, donc répondre au traitement des pathologies, mais c'est également l'innovation, le prix, ou plus exactement le coût, et qui pose la question du tarif. Actuellement, je répondrai que les pouvoirs publics sont impliqués, à la fois dans l'évaluation de l'innovation, dans l'impact organisationnel de l'innovation, et de voir comment on peut, à partir des économies générées, les intégrer d'une manière ou d'une autre dans la fixation du prix. Musique Je crois que tout le monde s'accorde pour dire que la France a un vrai patrimoine avec les données de santé, un patrimoine absolument unique sur le plan mondial, et tout le monde aimerait avoir accès à ces données. Simplement, il y a des contraintes, des contraintes de sécurité, des contraintes de respect de la vie privée. Aujourd'hui, l'ouverture de ces données, avec la création d'un projet d'interface pour les industriels, permettra de conduire des études en vie réelle, de mieux connaître les effets des médicaments, à la fois positifs, voire indésirables, et à ce titre-là, oui, c'est une contribution énorme qu'apporte la France pour l'innovation en santé. Musique Alors, suffire, non, mais ce sera un élément qui va y contribuer. C'est que le règlement européen fixe à 60 jours l'instruction des dossiers. La France s'engage au travers du CIS à aller en dessous de 60 jours, notamment, par exemple, dans une phase 3, lorsque la phase 2 a été réalisée en France. Ce gain de temps sera d'une manière ou d'une autre répercuté sur le temps d'accès du produit sur le marché. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est un bénéfice pour les patients. Musique Musique Musique